A 34 ans, Tiffen Sipavka est licencié économique en plein confinement. Je ne savais pas du tout quoi faire. En plus, on n'avait vraiment aucune visibilité sur quand est-ce que le confinement allait être levé, quand est-ce que le Covid allait s'arrêter. Emmanuel Koupecek est cadre commercial. A 55 ans, il questionne le sens de son travail. En plein Covid, comme beaucoup de monde, je me suis posé la question de ce que j'avais envie de faire, d'où j'avais envie de le faire. Alors les deux entament un bilan de compétences. Travailler de ses mains, travailler la matière, pour Tiffen, l'enjeu c'est de concrétiser une évidence, devenir joaillière. J'avais déjà des bonnes idées parce que je savais que je voulais me diriger vers un métier artisanat. Je savais que je voulais aussi travailler le métal. Je suis originaire de Lorraine, mon père est lui-même chaudronnier métallurgiste, donc j'avais déjà grandi un petit peu dans tout ça. De salarié à la création d'entreprises, se lancer n'est pas facile. L'accompagnement lui permet d'avancer pas à pas. Ce bilan a permis de vraiment, étape par étape, définir les choses qui étaient importantes dans la construction d'un projet aussi pharaonique. Je dirais que celui-ci, en tout cas pour moi. C'est dans ce cabinet parisien qu'Emmanuel a fait son bilan. 24 heures d'entretien sur 9 mois, avec un objectif, identifier les vrais besoins des candidats. Tout ça, c'est challengeant. On n'est pas là pour pousser quelqu'un dans une direction, on est plus là pour dire, voilà, on va l'aider à sécuriser, à explorer toutes les pistes. On va le mettre en relation avec des gens, si on a un réseau suffisant dans un secteur d'activité donnée. Et puis, si le projet professionnel qu'il esquisse est réaliste et réalisable. Pour Emmanuel, le projet se fera en interne. Il n'a pas changé d'entreprise, mais de poste, un nouvel élan. J'ai retrouvé quelque chose qui est un vrai driver pour moi, qui est le plaisir. Le plaisir simple de retrouver des projets, de monter des projets, de reparler avec mes clients, et puis de travailler avec une équipe très motivée, qui s'inscrit vraiment dans une nouvelle dynamique. Tiffen a réalisé son rêve. Elle a créé son entreprise il y a un an, même si elle ne se verse pas encore de salaire. Emmanuel, lui, a retrouvé la motivation dans de nouvelles fonctions. En France, les demandes de financement de bilan de compétences ont augmenté de plus de 60% en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada